Paris, capitale de la France, accueille pour sa première sortie officielle le premier ministre des Transitions, Paimi Padaké Albert. Le chef du gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Tchad en France qui est à la Younousa Midi, entouré de ses collaborateurs et de quelques membres de la communauté tchadienne vivant en France. Après un bref entretien au salon de l'aéroport, le cortège a pris la direction de sa résidence. Le premier ministre va participer ce mardi 18 mai aux côtés du président français Emmanuel Macron et des chefs d'État et des gouvernements africains au sommet de soutien aux économies africaines durement affectées par la pandémie de Covid-19. L'agenda du chef du gouvernement prévoit une réunion du G5 Sahel, un dîner de travail avec les autres chefs d'État et des gouvernements et plusieurs autres rencontres. Le premier ministre est accompagné dans son tout premier déplacement à l'étranger du ministre des Affaires étrangères, le chérif Mamadzen, du ministre des Finances Hamid Tahir Nguigny, du conseil économique du chef de l'État, Étienne Alingé et des membres de son cabinet. Vous savez, la zone du G5 Sahel est confrontée à une menace terroriste et à une guerre asymétrique. Nous nous sommes retrouvés entre chefs d'État et de gouvernement de la zone du G5 Sahel pour faire le point de la situation. Et l'inquiétude est grande après la mort subite du maréchal du Tchad, qui représentait un roc dans cette guerre contre le terrorisme. Les autres pays membres du G5 Sahel voulaient se rassurer de la reprise en main de la situation à l'intérieur du pays après le maréchal. Nous leur avons donné les assurances quant à la maîtrise de la situation sécuritaire et de la maîtrise du territoire national sur le plan sécuritaire, mais aussi du large consensus qui s'est dégagé quant à la gestion de la transition apaisée, de sorte à arriver à des élections libres et transparentes. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme continuera à être l'oeuvre du Tchad, comme c'était le cas au temps du maréchal Idriss Népi.